— Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Europe, c'est nous, votre rendez-vous européen sur LCP tous les lundis soirs entre 19h30 et 20h30 pour décrypter et analyser tous les enjeux des élections européennes. Alors quel sera le nouveau visage de l'Europe le 9 juin prochain ? Quelle Europe pour demain ? C'est la question que nous allons poser ce soir à la tête de liste de la France insoumise, Manon Aubry. Dans cette émission, nous allons retrouver Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et puis dans quelques instants, nous rejoindrons aussi trois experts qui auront chacun une carte blanche, trois experts européens. Britta Sonberg pour le Spiegel, Paolo Levy pour l'ANSA, c'est l'agence France Presse italienne. Et puis Richard Verli de Blic, l'Europe, c'est nous, c'est parti. Bonsoir Manon Aubry. — Bonsoir. — Et merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par quelques questions nationales et on va parler des violences qui ont lieu entre adolescents, en dehors de l'école. Elles se multiplient. Il y a eu une nouvelle agression aujourd'hui à Viery-Châtillon. Il y a eu aussi la mort de Chamsédine. C'était un adolescent de 15 ans. C'était vendredi. Et puis des lynchages comme celui de Samara. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette banalisation de la violence ? — D'abord, ce sont des drames terribles. Et je voudrais commencer par avoir une pensée pour la famille du jeune Chamsédine, la famille aussi, les proches et pour Samara qui a été agressée à Montpellier. Et vous savez, chaque acte de violence est un acte de violence de trop. Et la question qui nous est posée collectivement, c'est comment les prévenir ? Comment éviter qu'à l'avenir, nos enfants, nos adolescents puissent risquer leur vie juste en se rendant dans leur établissement scolaire ? Et je pense que l'enjeu pour nous, c'est de remettre de l'humain, de la présence d'adultes. Et quand je sais que le gouvernement, par exemple, a supprimé 1 000 assistantes d'éducation l'an dernier, qu'il prévoit de nouvelles coupes budgétaires dans le budget de l'éducation nationale qui se traduira par la suppression de plus de 2 000 postes, à la fin de la fin, ça a un impact en chaîne. Parce que c'est des jeunes qu'on va laisser livrer à eux-mêmes. Les assistants d'éducation, ils portent une responsabilité. Évidemment, ce n'est pas l'État qui a tué, mais ils portent une responsabilité. C'est évident. Parce qu'ils ont, si vous voulez, progressivement démantelé l'espace éducatif qui permet de donner un cadre d'accompagnement aux élèves. Et pour ne prendre que… – Les budgets d'éducation nationale, ils progressent ? – Non, ils ne progressent pas à la hauteur du nombre d'élèves. Et si vous regardez dans le temps long, l'ensemble des personnels d'accompagnement dans le milieu scolaire a été abaissé. Je prends juste un exemple. Les psychologues scolaires, dont on pense que c'est quand même important pour accompagner notamment les élèves en difficulté. Il y a en moyenne en France un psychologue pour 1 500 élèves. La moyenne européenne et les standards européens, c'est un psychologue pour 1 000 élèves. Je vous ai pris l'exemple des assistants d'éducation dont les postes ont été supprimés. Gabriel Attal a annoncé qu'il y en aurait plus, effectivement, pour accompagner les enfants. – Mais vous voyez, il y a des choses qui sont faites. – Il tente d'agir dans l'urgence après avoir progressivement détruit notre environnement scolaire, notre cadre scolaire et finalement avoir détruit les moyens humains. – Mais là, est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ordre ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'autorité ? Est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Là, on parle de conseil de discipline dès le primaire. C'est la proposition du gouvernement. – Mais la responsabilité de l'autorité, elle incombe à l'État. C'est l'État qui doit s'assurer que l'autorité est respectée. Et donc, oui, l'État doit s'assurer que du plus jeune âge jusqu'au plus vieillage dans le système scolaire, on soit protégé, donc on soit encadré. Honnêtement, il n'y a pas d'autre moyen que de donner une présence humaine à des gardiens qui manquent de repères, qui manquent de références. – Mais c'est vraiment ça le problème, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup aussi les réseaux sociaux qui interviennent sur ce moment. – Des messages qui sont envoyés sur les réseaux. – Non, c'est une évidence que les réseaux sociaux jouent. Moi, j'ai 34 ans. Quand j'étais au collège, on n'avait pas encore les réseaux sociaux. C'était le tout début où il y avait certains qui avaient les téléphones portables. Et clairement, ce que vivent les jeunes à l'heure actuelle, ce n'est pas tout à fait la même chose que ma génération. Et je ne parle même pas des générations d'avant qui n'avaient pas de téléphone. Donc il y a de manière évidente la nécessité de contrôler les réseaux sociaux, de pouvoir agir dès qu'il y a des contenus haineux. – Et je me souviens, il y a eu le règlement européen, le DSA. – Gabriel Attal, comme Premier ministre, mais aussi comme ministre de l'Éducation, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait annoncé un grand plan de lutte contre le harcèlement. Et puis après, il n'en a rien été en pratique, parce que c'est la même chose. Ils ont refusé de mettre les moyens qui sont nécessaires. – Mais vous, à l'échelle européenne, vous l'avez fait, avec le règlement européen, le DSA. – Oui, mais c'est largement insuffisant. – Ah, c'est ça, insuffisant. – C'est largement insuffisant. Il y a eu plusieurs plans au niveau européen. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que vous pouvez harceler comme vous voulez sur les réseaux sociaux et que tous les signaux faibles qui doivent être détectés ne sont pas exploités ou suivis d'effet. Par exemple, quand des parents signalent le harcèlement de leurs enfants auprès des établissements scolaires, ça devrait entraîner immédiatement une chaîne de responsabilité pour encadrer, protéger l'élève. Et il se trouve que dans plusieurs des affaires de violence qui ont émaillé les dernières semaines et les derniers mois, des signalements avaient été faits, mais il y avait eu un manque de coordination entre les différentes instances et institutions avec un rejet de la responsabilité par faute de moyens. Parce que les établissements scolaires, ils sont évidemment de bonne volonté. J'imagine que les professeurs ne peuvent pas tout faire reposer sur l'école non plus ? Non, mais l'école, vous y passez, quand vous êtes jeune, 8 heures de votre temps chaque jour de la semaine. Donc évidemment qu'il y a un rôle à jouer dans l'éducation qu'on donne aux enfants, dans les repères qu'on donne aux enfants. Et honnêtement, il n'y a pas de secret. Pour ça, il faut de la présence d'adultes qui les aident et qui les encadrent. Et quand on a en France parmi les classes les plus surchargées d'Europe, alors oui, on est davantage démunis pour aider, suivre et encadrer les gens. – Je reviens sur une question sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous, vous êtes pour supprimer l'anonymat ? – C'est assez compliqué, si vous voulez supprimer l'anonymat, parce qu'il y a d'autres libertés en matière de numérique qu'il faut réussir à défendre. Donc il faut trouver un équilibre qui soit juste. Mais ce qu'il est évident aujourd'hui, c'est qu'il y a des règles à respecter et que souvent des géants type Meta, qui est la maison mère de Facebook, Twitter, etc., s'en affranchissent assez allègrement, parce que ce sont aussi des entreprises américaines que l'Union européenne a été incapable de développer ses propres géants du numérique et qu'il faut qu'il y ait des normes et que les géants du numérique ne se sentent plus complètement impunis, comme c'est le cas à l'heure actuelle. – On va parler de la situation à Gaza et en Israël. Hier, c'était les six mois du massacre du Hamas. Des milliers d'Israéliens ont manifesté à Jérusalem devant le Parlement pour demander la libération des otages. On a appris que l'armée israélienne s'était retirée aujourd'hui de Cagnonès, mais qu'elle préparait une opération à Rafa. Benyamin Netanyahou a même dit ce soir, il y a une date pour cette opération et la victoire sur le Hamas exige l'entrée dans Rafa pour éliminer ces bataillons de terroristes. Vous, vous êtes d'accord sur l'objectif poursuivi, l'éradication du Hamas ? – Je veux qu'on mesure bien ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza. C'est un carnage sans précédent. Il est mort à Gaza, 33 000 personnes, dont 40% d'enfants. – C'est le dernier bilan du Hamas. – Il est mort dans la bande de Gaza, chiffres qui sont vérifiés par les Nations Unies. Il est mort dans la bande de Gaza, autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en l'espace de 4 ans. Et ça, c'est la conséquence directe d'une politique de la part du gouvernement de Benjamin Netanyahou qui est une politique génocidaire. Et je pèse mes mots, ils sont durs, ils sont terribles. Mais là, c'est la réalité que vive aujourd'hui. – Mais après le massacre du Hamas, on ne pouvait pas réagir ? – Mais vous pensez que ça donne un droit à détruire toute une population ? Dans la bande de Gaza, il faut bien mesurer. 60% des écoles, des infrastructures sanitaires ont été détruites. Dans la bande de Gaza, on meurt de famine, on meurt de tout. On meurt sous les bombes israéliennes, on meurt en se déplaçant. – Si le Hamas libérait les otages, alors immédiatement, il y aurait un cessez-le-feu. Netanyahou dit cessez-le-feu, oui, mais libérez les otages. – Mais vous le voyez bien que… – Le Hamas ne libère pas les otages. – Mais moi, j'ai demandé depuis le premier jour la libération des otages. Mais vous le voyez bien que le gouvernement de Benjamin Netanyahou va bien au-delà d'une politique de libération des otages. Ils l'ont dit très clairement. Ils veulent nettoyer la bande de Gaza. – Ils veulent éradiquer la masse. – Ce sont des termes qui ont été utilisés par des membres du gouvernement de Benjamin Netanyahou. – Et alors qu'est-ce qu'on fait ? – Parce que si on arrête, on abandonne les otages. – On abandonne les otages. – Moi, je refuse que nous soyons complices et témoins d'un génocide qui est en train de se dérouler dans la bande de Gaza. Et donc ça interroge la responsabilité de la France et de l'Union européenne. Raison pour laquelle je défends non seulement un cessez-le-feu, mais il ne faut pas dire, il faut aussi agir. – Il y a eu la résolution de l'ONU. – Tout à fait. Il y a eu cette résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies qui enjoint un embargo sur l'envoi d'armes. Et je dois dire à quel point Emmanuel Macron nous a couverts de honte. Parce que la France s'est abstenue quand, par exemple, un État comme la Belgique a soutenu cette résolution. Et pourquoi la France s'est obtenue ? C'est abstenue parce qu'en réalité, la France, on l'a découvert la semaine dernière, a envoyé au moins 100 000 pièces qui ont été utilisées dans les fusils du gouvernement israélien. – Alors Sébastien Lecornu dit que c'est des armes défensives. Il n'y a pas d'armes pour intervenir à Gaza. – C'est des armes dont vos confrères journalistes de Disclose ont découvert que ce sont le même type d'armes qui sont utilisées par le gouvernement de Benjamin Netanyahou pour massacrer dans la bande de Gaza. Et donc, en cela, la France se rend complice. Et quand on interroge à la fois le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères, et quand on leur demande combien d'armes sont envoyées dans la bande de Gaza, ils sont incapables de répondre. – Oui, mais ils ne disent pas d'armes offensives. – Mais vous le voyez, ce sont des pièces, des munitions, de fusils que l'on a retrouvées sur le terrain d'assassinats massifs, notamment dans le nord de la bande de Gaza, à un moment où il y a eu une distribution d'aide humanitaire, vous vous souvenez il y a quelques semaines de cela, qui s'est traduit par un drame terrible avec plusieurs centaines de morts, où l'armée israélienne a tiré à balles réelles sur des personnes qui cherchaient de l'aide humanitaire. Donc oui, nous pouvons agir. Et c'est pour ça que je continuerai à me battre au Parlement européen. Et notre groupe a été bien seul pour demander des sanctions. à la fois l'embargo sur l'envoi d'armes et la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et nous pouvons faire une dernière chose qui est diplomatique et qui est un symbole fort, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine. L'Espagne le demande. – La solution à deux États. – Plus de 130 États reconnaissent déjà l'État de Palestine. Qu'attend la France ? Qu'attend Emmanuel Macron pour reconnaître le droit d'un peuple à vivre en paix dans ses frontières ? – Il y a votre position qui a été très critiquée. Je parle de la France insoumise, pas à vous personnellement. Reconnaissant que le Hamas n'était pas une organisation terroriste après le 7 octobre. Il y a un sondage IFOP qui est sorti hier pour la tribune dimanche et qui montre que Jean-Luc Mélenchon a perdu 17 points de satisfaction auprès des Français en 6 mois sur ses positions justement par rapport au Hamas. Est-ce que ce n'est pas un désaveu ? Est-ce que vous ne vous êtes pas désavoué avec votre position ? – Vous savez, il y a un autre sondage il y a une semaine qui lui donne plus 11 points. Bon, les sondages sont assez variables. – Mais précisément sur votre position par rapport à l'organisation terroriste. – C'est la défense du droit international et que nous incarnions le camp de la paix. S'agissant du Hamas, personne, et je le dis particulièrement en tant que députée européenne, personne à la France insoumise n'a demandé à retirer le Hamas de la liste des organisations terroristes qui est une liste qui existe au niveau européen. Mais dans le droit international, si vous voulez condamner le Hamas et ses actes absolument immondes qui ont été commis le 7 octobre et absolument horribles, alors il faut une condamnation comme crime de guerre, voire comme crime contre l'humanité. Ce sera la manière de faire condamner les actes du Hamas. Et je souhaite qu'ils soient condamnés mais en droit international, ce sont les outils que l'on utilise. Et c'est ça aussi qui engage de crédibilité de notre parole. Et j'observe que quand nous appelions il y a quelques mois de cela à un cessez-le-feu, nous étions bien seuls. Et désormais, quasiment l'ensemble de la classe politique se range derrière nos positions. – Ce n'était pas le même temps politique, il y avait deux temps politiques. – Mais vous pouvez tout à fait condamner avec fermeté, comme je l'ai fait, comme nous l'avons fait, les actes barbares du Hamas le 7 octobre en violation du droit international, appeler à la libération des otages, appeler à une condamnation très ferme de la part du Hamas par le droit international et dans le même temps dire que le droit à la défense de la part d'Israël n'est pas le droit à la vengeance indiscriminée, comme ils l'ont fait. De quel droit et en quel nom ils peuvent massacrer tout un peuple entier ? – Actes barbares, vous ne parlez pas d'actes terroristes ? – Si je parle d'actes terroristes, sans aucun problème. Ce sont des actes terroristes. Maintenant que j'ai dit ça, si nous voulons que les actes du Hamas soient condamnés, il faut que la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale puissent se prononcer. En l'occurrence, ce sera qualifié comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Mais vous le voyez, je n'accepte pas pour autant que dans la bande de Gaza, on ait des enfants tous les jours qui se fassent amputer sans le moindre médicament, qui souffrent le martyr, qui se retrouvent orphelin. – Vous voyez, c'est ce deux poids deux mesures qui serait Rima Hassan. – Sur votre liste, elle est militante pro-Palestine. – J'en suis très fière. – Et on la trouve… Est-ce que finalement… – Vous la trouvez ? – Non, elle est sur votre liste. Est-ce que ce n'est pas choisir un camp ? Est-ce que ce n'est pas presque une provocation au moment où il y a cette guerre entre Israël et Gaza ? – Le camp que nous choisissons, c'est le camp de la paix. C'est de faire taire les bombes et les armes. C'est de permettre aux Israéliens et aux Palestiniens de pouvoir vivre en paix. Et je suis très fière que Rima Hassan soit présente sur ma liste. C'est aussi une juriste en droit international qui a fondé un observatoire sur les réfugiés et qui est cette voie qui défend la paix, qui défend des sanctions à l'égard du gouvernement israélien, mais qui appelle tout autant à la libération des otages. Vous le voyez, ces positions ont été très souvent caricaturées, mais nous continuerons ensemble avec Rima à défendre cette voie de la paix. – On va d'un conflit à l'autre, malheureusement, et c'est au cœur de ces élections européennes aussi. C'est le conflit en Ukraine, plus d'un an face à la Russie. Là aussi, vous appelez à la paix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire laisser les territoires conquis par les Russes à la Russie ? – Ce que nous disons sur le conflit qui fait rage entre la Russie et l'Ukraine, c'est qu'il nous faut trouver un voie, une voie, le chemin de la paix, et qu'il est extrêmement difficile et ténu, c'est une évidence. Moi, ce que je propose, c'est un plan de la paix en trois points. Le premier élément, c'est un soutien financier, logistique à l'Ukraine pour s'assurer que Vladimir Poutine ne remporte pas la guerre. Le deuxième élément, c'est d'utiliser tous les canaux diplomatiques pour faire pression. Je pense par exemple à l'Iran et à la Chine qui envoient des armes à la Russie, que cela doit cesser, permettre de sécuriser, de protéger les installations nucléaires, les centrales nucléaires qui se trouvent sur le champ de bataille en Ukraine, il y en a plus de 15 d'entre elles, permettre un échange de prisonniers comme l'a suggéré le PAP. – Mais en fait, tout ça, ça se passe là en ce moment ? – Non, ce n'est pas vrai. – On envoie des munitions, il y a des collations… – Sur le premier plan, vous avez raison, le premier point de mon plan en trois points, lui est relativement suivi, et encore que, les États européens n'ont pas tenu toutes leurs promesses en matière d'envoi et d'armement militaire, mais sur le deuxième plan, je suis désolée, rien n'est fait en matière diplomatique. – Et le troisième point ? – Et le troisième point, ça doit être notre point d'arrivée, qui est un plan de sécurité, des garanties de sécurité mutuelles pour permettre d'arriver à un accord de paix et la reconstruction de l'Ukraine. Par exemple, au Parlement européen, j'ai été la seule à la tête de mon groupe à proposer une annulation de la dette de l'Ukraine, parce que la réalité, c'est qu'on les aide financièrement, mais ce n'est pas vrai qu'on leur donne de l'argent, on leur prête de l'argent à des taux d'intérêt extrêmement élevés, à 4%, 5%, donc si l'on veut aider financièrement l'Ukraine, alors on ne peut pas la livrer aux mains des marchés financiers comme nous le faisons à l'heure actuelle. Voilà ce que je propose à mon niveau, mais je pense que la stratégie choisie par le président de la République, qui consiste à ne pas exclure l'envoi de troupes, est une stratégie qui est dangereuse, qui est irresponsable, qui est inefficace, parce qu'en plus il a été contredit par nos alliés européens, y compris par le ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, et puis elle est aussi dangereuse, parce que ça pourrait nous amener à une confrontation entre deux puissances nucléaires, la France et la Russie, et je pense que c'est ce qu'il faut à tout prix éviter, raison pour laquelle je vous fais cette proposition d'un plan de paix en 3 points. Un plan de paix en 3 points. On va accueillir dans un instant Yves Tréard, qui est le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, mais avant cela, nous allons voir quelle députée européenne vous êtes, Manon Aubry, quelles sont vos prises de position, vos convictions aussi, celles que vous portez au Parlement européen. C'est votre portrait dressé par Marco Pommier. Manon Aubry, votre Europe, c'est celle du protectionnisme écologique, du refus de l'austérité et de la paix. C'est l'énergie et le souffle de l'Union populaire, celle qui nous donne la force de tout changer le 9 juin prochain. De la force pour tout changer, il vous en faudra, Manon Aubry, seulement 6 euros députés insoumis actuellement. Élu en 2019, vous devenez la plus jeune présidente de groupe de l'histoire du Parlement européen. À la tête de la gauche unitaire européenne, la plus petite formation de l'hémicycle, derrière les écologistes et la gauche sociale démocrate. Regardons à présent vos votes. Favorable à la stratégie de la ferme à la fourchette, le volet alimentaire et agricole du Pacte Vert, mais opposé à la nouvelle version de la PAC pour 2023-2027. Sur le soutien à Kiev et la condamnation du régime du Kremlin, vous avez voté 11 des 14 textes marquants. Mais aujourd'hui, vous refusez l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et condamnez ce que vous appelez le « va-t'en-guerre » d'Emmanuel Macron. Non, monsieur Macron, nous n'en verrons pas nos enfants mourir sur le champ ukrainien, le champ de guerre. Vous assumez de faire de ces élections européennes un scrutin, un enjeu national, car vous en êtes convaincu ? C'est l'après-Macron qui se joue. Mais pour l'instant, c'est mal parti. 7 à 8 % dans les intentions de vote, au coude à coude avec l'écologiste Marie Toussaint, loin derrière les socialistes de Raphaël Glucksmann. Votre objectif ? Chipper la première place à gauche pour mieux la rassembler. « Lançons un appel aux orphelins et aux orphelins de la NUPES ! Venez nous aider ! Venez nous aider ! » Alors une question, Manon Aubry. Pour rassembler la NUPES, ne faut-il pas préparer l'après-Mélenchon ? Et Yves Tréard nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir, Manon. Alors oui, Mélenchon, en fait, on a l'impression qu'il s'est approprié cette élection. Il a fait des meetings. Il a dit que c'est la rampe de lancement, c'est le tremplin pour l'élection présidentielle. C'est le premier tour, en fait, d'une élection qui serait une élection nationale, présidentielle, qui aura lieu, elle, à moins que ça change, en 2027. C'est un peu vexant pour vous, non ? Vous volent la vedette ! Oh, rassurez-vous, vous m'avez invitée ce soir à ce que je sache. Je n'avons pas invité Jean-Luc Mélenchon. Plutôt pas mal. Je reviens à votre question initiale. Pour rassembler la gauche, faut-il préparer l'après-Mélenchon ? Pour rassembler la NUPES, faut-il préparer l'après-Mélenchon ? Mais qui est-ce qui a créé la NUPES ? Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon ? Ou j'étais sur une autre planète ? Mais la NUPES, elle n'est pas morte, là ? Moi, je ne pense pas, parce que je pense qu'elle correspond à des attentes très fortes d'une partie du peuple de gauche. Que la NUPES nous a permis de faire élire 151 députés. Nous sommes ici dans les locaux de l'Assemblée nationale. 151 députés à l'Assemblée nationale, remportés en termes de voix le premier tour des élections législatives. Et je pense qu'il y a des millions de gens qui nous regardent. Peut-être qu'il y a des millions de gens qui regardent LCP et qui se disent, mais franchement, vous êtes complètement irresponsables. On a le Rassemblement national à 30%, et vous, là, vous faites votre bataille de petits chevaux. Et c'est pour ça que moi, je me suis battue. Je me suis battue pour qu'on ait une liste commune de la NUPES. Vous êtes tous de mauvaise foi. Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Tréard, soyez sincère et honnête. Qui a proposé, pour ces élections européennes, que la tête de liste ne soit pas assurée par notre camp politique, mais par un autre camp politique ? Vous en connaissez beaucoup des responsables, comme moi, politiques, qui viennent vous dire... Vous avez proposé un homme toussaint. On a proposé aux écologistes d'avoir la tête de liste. On a proposé à prendre en compte les rapports de force issus de l'élection de 2019 qui sont moins favorables que ce que nous avons à l'heure actuelle dans les sondages. Donc vous voyez, on a rendu les conditions possibles. Pourquoi on l'a fait ? C'est parce que c'est ce programme-là sur lequel on a élu 151 députés à l'Assemblée nationale. Mais il va raison, la NUPES est morte alors. Néanmoins, elle n'est pas morte. Vous savez, on est ici à l'Assemblée nationale. 90% des votes de mes camarades à l'Assemblée nationale, insoumis, socialistes, écologistes et communistes, est convergents. Et que la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on laisse les clés du pays à l'extrême droite ou est-ce que la gauche se retrousse les manches et se dit on prépare l'après Macron justement ? J'ai une autre question à vous poser si vous voulez bien. sur l'Europe, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est l'Europe c'est nous, l'Europe c'est vous, c'est Brigitte, c'est moi. Mais le problème c'est que sur l'Europe, vous ne pensez pas la même chose qu'une grande partie de la gauche, c'est-à-dire principalement les socialistes et les écologistes. Et ça vous ne pouvez pas le lier. Je vais vous l'offrir à la fin du plateau si vous le voulez bien. Je ne sais pas si on voit là... Union européenne et internationale. C'est le chapitre 8 qui est Union européenne et internationale. Je vais vous faire grâce du contenu exact. Mais comme je vais vous l'offrir, vous pourrez aller le lire. Et vous verrez qu'il y avait un chapitre entier qui justement listait nos positions communes sur la scène européenne. Et je vais vous le dire, c'était d'autant plus important que si nous aspirons à gouverner ensemble un jour le pays, le président de la République a plus de pouvoir sur la scène européenne que les députés européens. Même si vous avez dit que je préside le plus petit groupe au Parlement européen, c'est quand même le plus petit groupe qui a su arracher des victoires. Je pense notamment à la directive européenne sur les travailleurs des plateformes qui offre une protection sociale à des millions de travailleurs ubérisés qui leur permettra demain d'être protégés en cas d'accident du travail, d'être protégés pour leur chômage, etc. – Vos différences sur l'Europe. – Eh bien nous, ce qu'on a dit très précisément dans ce programme, c'est que notre ambition, c'est de dépasser les blocages posés par un certain nombre de règles européennes. – Il y a un blocage énorme. – Il y en a plusieurs, mais je vous donne des exemples très précis. Si demain nous voulons maintenir les tarifs réglementés de l'électricité pour faire en sorte que nos factures d'énergie n'explosent pas, alors il faudra déroger aux règles du marché de l'électricité. Si nous voulons demain investir massivement dans la transition écologique, protéger nos services publics et notre protection sociale, il faudra ne pas respecter les règles du déficit. – Et donc, je termine juste là-dessus. Et donc, on s'était accordé en 2022 sur la nécessité de créer des rapports de force, voire désobéir à ces règles pour le meilleur. Et vous le savez, Emmanuel Macron, il est le premier à désobéir aux règles européennes, mais pour le pire, il désobéit par exemple aux normes en matière d'énergie renouvelable. – Revenons à la gauche, revenons à la gauche. Il y a une chose qui est flagrante, vous en avez un petit peu parlé, c'est sur l'Ukraine. M. Glucksmann et une partie de la gauche sont tout à fait favorables à un soutien actif, militaire, de munitions en tous les cas, on n'en parle pas des hommes, pour Kiev et pour M. Zelensky. Ce n'est pas tout à fait votre discours. – Deux choses sur l'Ukraine. – Vous êtes d'accord pour livrer des armes à l'Ukraine ? – Oui, à certaines conditions. D'abord, que ça fasse l'objet d'un débat démocratique. Deuxièmement, que ça n'affaiblisse pas nos propres capacités de défense et industriel militaire. Et troisième critère, que ça ne permette pas de toucher en profondeur le territoire russe, faute de quoi nous serions co-belligérants. Mais ça laisse énormément de possibilités. Je pense à des véhicules, qu'on appelle des VAP, véhicules avant-blindés. Je pense à des lignes aériennes de défense. Tout ce que la France approvisionne assez peu à ce stade. Et pour compléter votre sujet qui a été fait à l'instant, nous avons en réalité voté 34 textes au niveau européen, en défense et en soutien à l'Ukraine. Donc vous voyez, notre soutien à l'Ukraine, il est plein et entier. La différence que nous avons, c'est la stratégie pour ramener la paix. Et nous, dans la lignée du grand Jean Jaurès, nous ne pensons pas que nous faisons la guerre pour nous débarrasser de la guerre. Et donc évidemment, il va falloir envisager un plan de sortie, un plan de paix. Et deuxième chose sur l'Ukraine, sur l'élargissement. Là, je vous aide. On a un autre point de désaccord. C'est sur la question de l'élargissement de l'Ukraine à l'Union européenne. – Vous êtes contre. – Nous, on est contre et les socialistes sont pour. – C'est quand même un point de désaccord important. – Vous avez raison. – Surtout qu'on est aux frontières de l'Union. – C'est pour ça qu'il faut que le peuple de Crimée puisse décider de lui-même. Et je ne pense pas que les habitants de Crimée décident d'être russes. Mais pardonnez-moi, je leur laisse cette décision. Mais pour finir sur l'élargissement de l'Ukraine, puisque c'est un vrai sujet, dans ce fameux programme de la NUPES, ne pensez pas que c'est une Bible. – Il va vraiment falloir le lire. – Mais j'ai tendance à penser que quand on fait campagne sur un programme, ça nous engage, à moins de mentir aux électeurs. Et pour finir, sur l'élargissement, ce qu'on dit là-dedans, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'élargissement sans harmonisation sociale, fiscale et environnementale préalable. Et en Ukraine, le salaire minimum est par exemple à moins de 200 euros. Le kilo de production de poulet est à 3 euros quand il est de 7 euros en France. Donc vous le voyez, c'est de la concurrence des loyales et qu'il faut d'abord une harmonisation avant l'élargissement. – Alors puisque vous avez bien l'arithmétique, il y a une autre… – J'aime bien les chiffres, vous l'avez compris. – Mais au Figaro aussi. – Oui, bien sûr. M. Glucksmann, aujourd'hui, dans la plupart des sondages, il est autour de 10-12% là où il y a 5 ans, enfin 6 ans maintenant, 5 ans plutôt, en 2019, il a réussi à faire 6, un peu plus de 6%. Vous, stabilité, vous êtes à 6% comme à peu près dans les fonds. – Non, le sondage du jour, on est à 7,5, le sondage à 8. – Vous êtes quand même devancé très largement par M. Glucksmann. – Plusieurs éléments. – Comment expliquez-vous que Glucksmann, maintenant, Raphaël Glucksmann soit très en avance sur vous et que vous, eh bien vous stagnez ? – Alors je nuancerai le très en avance puisque nous sommes à 8% dans les sondages, il est autour de 10-11%. – Mais le même sondage du jour, il est à 12%, il est à 11% dans le sondage du jour. – Vous êtes entre 6 et 8 et 8, il est entre 10 et 13%. – Dans le sondage du jour, il est à 11% et nous sommes à 7,5. Il n'y a pas de problème, il est à 11%, il n'est pas loin devant, il est à 11%, nous sommes à 7,5. Vous le voyez, ça se fait essentiellement au détriment des écologistes qui sont eux à 6,5. Je rappelle qu'en 2019, les écologistes ont fait 13%, le Parti Socialiste a fait 6%, vous voyez, il y a une légère inversion, il n'a même pas atteint le niveau de Yannick Jadot. Mais il y a un enjeu majeur pour cette élection et ce que disent aussi toutes les enquêtes d'opinion, c'est que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont ceux qui, à ce stade, sont le moins sûrs d'aller se déplacer, d'aller voter. Donc notre première bataille, elle est contre l'abstention. Et d'ailleurs, ça devrait être une bataille commune puisque l'élection européenne est une des élections où les gens se déplacent le moins. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui nous écoutent aujourd'hui… – Vous avez les réserves, c'est ça que vous voulez dire. – Mais bien sûr, et qu'elles sont le plus importantes dans notre camp politique. – Mais est-ce que le rapport de force, Manon Aubry, il n'est pas en train de s'inverser ? – Est-ce que le rapport de force, il n'est pas en train de s'inverser ? Est-ce que ce n'est pas la social-démocratie qui est en train de s'imposer à gauche ? – Vous savez, il y a sans doute un arbre qui cache une forêt d'éléphants du Parti socialiste. Mais vous le savez, les éléphants du Parti socialiste, on a essayé et ça trompe énormément. Et ceux qui veulent le grand retour de François Hollande, en effet, peuvent voter pour M. Glucksmann. Mais je pense que l'aspiration à un changement radical vis-à-vis de la politique macroniste, elle n'a pas disparu dans le pays. Et d'ailleurs, au niveau européen, les socialistes européens gouvernent avec les libéraux et la droite, c'est le fonctionnement du Parlement européen. Et ils gouvernent ensemble, pourquoi ? Ils adoptent ensemble des accords de libre-échange, ils adoptent ensemble le pacte Asie-L'Immigration cette semaine qui va financer les murs aux frontières, ils adoptent ensemble les nouvelles règles d'austérité. – On n'est pas prêts de l'Union avec la gauche alors ? – Non, moi je suis prête à l'Union sur un programme, et un programme de rupture. Et je pense qu'il y a beaucoup, y compris de militants, de sympathisants socialistes, y compris qui viennent nous le dire. – Fort de ce programme, fort de ce programme, 2027, le candidat de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon pour vous. – Le candidat de la gauche, pour moi c'est celui-là ? – Oui, mais c'est celui qui est porté par Jean-Luc Mélenchon. – Mais on le verra, chaque chose en son temps, ce sera peut-être Jean-Luc, et sans doute une des hypothèses, et permettez-moi de vous dire, pas la pire, quand on regarde l'histoire de la gauche de ces 40 dernières années. – Vous, vous avez envie qu'il y retourne ? – Moi j'ai envie qu'on gagne, j'ai envie qu'on gagne. – C'est un artisan de la victoire lui. – Mais c'est un point de force, personne ne peut le nier. Qui peut penser sérieusement que la gauche peut gagner dans notre pays sans le point de force de Jean-Luc Mélenchon ? – Oui, et Raphaël Luxman s'il fait un bon score. – Il a fait 22% à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, on ne sait pas rien dans le pays. C'est un des meilleurs scores de la gauche de ces 50 dernières années. – Oui, mais ça, c'est fait à la dernière présidentielle, ça peut s'inverser. – On va parler de la situation de l'Italie. L'Italie est tant d'autres pays. La gauche est en train d'être rayée de la carte. Et nous devons ça à Jean-Luc Mélenchon d'avoir permis à la gauche de tenir debout. Mais moi je le souhaite, que nous puissions poursuivre la stratégie de l'Union. Donc je le dis à tous ceux qui veulent voter pour la stratégie, le programme de la NUPES, à tous ceux qui veulent de l'Union de la gauche, alors votez pour nous. Si vous voulez de la désunion, il n'y a pas de problème, vous avez plein de... – Alors on brille, la tendance est au renouvellement aussi. Au renouvellement, j'entends, sur le plan chez les jeunes. – J'ai 34 ans, donc vous voyez... – C'est pas vous alors, la présidentielle. – Mais on verra, je vous vois. – Et Gluckman et... – Mais vous voyez, on a plein... – Il y a une nouvelle génération alors. – La présidente du groupe à l'Assemblée nationale, ici Mathilde Panot, a 34 ans. Notre coordinateur de notre mouvement a 36 ans. Donc vous le voyez, Jean-Luc Mélenchon lui dit très bien, avec nous ils en prennent pour 50 ans, donc désolé, vous en avez pour 50 ans de bataille politique avec nous. – Merci Yves Tréard d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va maintenant passer à nos cartes blanches. Et ce sont donc nos trois experts, italiens, européens et allemands, qui vont venir nous rejoindre. Paolo Levi de Lansa, qui va vous interroger sur le déficit italien. Richard Verli de Blick, qui reviendra sur l'Europe de la défense. Et Britta Sandberg du Spiegel, qui vous questionnera sur la légalisation du cannabis. Voilà donc pour le menu. Et bonsoir à vous trois. Merci d'être là. – Bonsoir. – Pour cette émission sur l'Europe. L'Europe, c'est nous. Merci d'être là chaque semaine. Paolo Levi, c'est vous qui allez commencer cette semaine. Vous êtes de Lansa. Alors Lansa, c'est un peu l'AFP italienne. Vous vouliez parler de l'Italie menacée, d'une mise sous surveillance par Bruxelles pour déficit excessif. – Non, je veux parler de l'Italie et de la France parce qu'on est sur le même bateau. Disons que l'Italie et la France sont unis pour le meilleur et pour le pire. Et c'est vrai que si on voit les chiffres qui ont été sortis dans nos deux pays, ici par l'INSEE et en Italie, par notre institut, sur les chiffres économiques, la situation est très alarmante et il est fort probable, du moins en entendant notre ministre de l'Économie, Giorgetti, que l'Italie et la France vont être mises sous surveillance en juin par la Commission européenne. Alors, moi, j'ai observé un petit peu les actualités européennes. Je sais qu'il y a une réforme du pacte de stabilité qui est en discussion au Parlement européen. Voilà, Manon Aubry, on a la chance de vous avoir. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir, disons, de ce carcan budgétaire qui, depuis maintenant des décennies, depuis Maastricht, pose question. Vu d'Italie, la question est toujours la même. C'est incroyable que la France et l'Allemagne aient, quelque part, imposé des règles qu'ensuite elles n'ont quasiment jamais respecté, notamment la France, parce que jamais la France... Bon, alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces règles européennes, Manon Aubry ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? En tout cas, vous avez raison de lancer une alerte forte et solennelle. Nous avons face à nous la pire cure d'austérité jamais connue en Europe. Et je vais être très concrète pour les gens. Faire des économies budgétaires comme jamais, ça veut dire couper dans nos services publics, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans notre protection sociale. Là, vous parlez de la France, mais c'est le cas aussi en Italie. Et vous le voyez, en France, on assiste un peu à un concours lépine des pires idées pour tuer notre système de protection sociale. C'est le président du groupe macroniste, ici, à l'Assemblée nationale, Sylvain Maillard, qui évoque la possibilité d'aller carrément geler les pensions de retraite pour que les gens mesurent bien. Ça veut dire avoir leurs pensions de retraite qui baissent. Là, c'est l'austérité. C'est la réforme de l'assurance chômage, on va faire la poche des chômeurs plutôt que des profiteurs et on va créer une trappe à pauvreté. C'est l'augmentation du reste à charge sur les médicaments. C'est l'augmentation du nombre de jours de carences quand on est malade. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie valser les 3% et on continue à dépenser ? Là où je partage votre alerte, c'est que ces règles vont être votées de manière définitive à la fin du mois d'avril. Et avec mon groupe, j'ai combattu sans relâche ces règles. Et on parlait à l'instant de nos divergences avec les socialistes européens. Ces règles, elles ont été co-écrites par les socialistes européens et elles sont une folie. Vous avez raison de dire que ces règles n'ont jamais été respectées dans le passé. Elles ont été violées plus de 170 fois depuis qu'elles existent sans la moindre conséquence économique et on s'est tous porté très bien. Au moment de la crise du Covid, à raison, elles ont été suspendues parce que même les libéraux se sont dit « Non, c'est peut-être pas le moment de couper dans les dépenses. » Mais attendez, vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Comparer le volume d'endettement avec le PIB sur une année, ce sont des choses qui ne sont pas comparables parce que la durée moyenne d'un titre de dette est de 7 ans. Première chose. Deuxième chose, une partie de notre dette est détenue dans les coffres de la Banque centrale européenne, raison pour laquelle je plaide pour une annulation, notamment du surplus de dette qui a été contracté pendant la crise du Covid. Et puis troisième chose, vous observerez, en Italie comme en France, que jamais il n'est demandé d'aller chercher l'argent là où il est. Et que toujours, on va menacer d'augmenter la TVA, on va menacer de couper dans la protection sociale, dans le nombre de nos professeurs. On parlait de l'école tout à l'heure. Et que jamais il ne s'est posé la question d'aller taxer par exemple les super-profits des grandes entreprises. – Mais ça, c'est donc pour réduire le déficit ? – Mais bien sûr. Donc vous le voyez que… – Je pense que l'Allemagne ne va pas être contente. Je ne sais pas, Britta Sandberg, comment vous allez réagir ? – L'Allemagne ne respecte pas les règles sur le solde commercial depuis absolument des années sans que ça pose le moindre problème. Donc vous voyez que ces règles, en réalité, sont à géométrie variable. – Une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce que vous proposez en alternatif ? Parce qu'un sérieux budgétaire est quand même fondamental aussi par rapport à une future génération. Parce que sinon, on va être complètement souffré par la dette. – Vous savez, s'il y a une chose qui se négocie, c'est bien la dette. En revanche, pour les futures générations, c'est la planète, elle, qui ne se négocie pas. Donc moi, entre la dette et la planète, mon choix sera toujours clair. C'est celui de la planète, parce que là, cette dette-là qu'on va laisser aux générations futures, ce sera beaucoup plus handicapant. Mais là où vous avez raison, c'est que je ne suis pas pour que chaque État fasse son truc tout seul dans son coin. Nous avons proposé un nouveau cadre de coordination économique et budgétaire fondé sur d'autres indicateurs, notamment des indicateurs de bien-être, des indicateurs de développement, des indicateurs de réduction des inégalités, des indicateurs de lutte contre le chômage, qui doivent être des boussoles économiques davantage que la croissance, vous savez, de manière perpétuelle. – Donc vous proposez quoi ? Une décroissance heureuse ? – Non, je ne propose pas une décroissance. Je propose d'autres indicateurs économiques qui ont été déjà travaillés par de nombreux économistes, parce que le risque, sinon, c'est quoi ? C'est d'avoir ce qu'on appelle en économie, finalement, un cercle vicieux, contracyclique. Je prends l'exemple de la Grèce, qu'on connaît tous, il y a quelques années de cela. La Commission européenne, le Fonds monétaire international ont demandé à la Grèce de baisser dans leurs dépenses publiques. Ça a été la pire cure d'austérité jamais connue en Grèce. Quelle a été la conséquence ? L'augmentation de la dette de 20%. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça a été un cercle vicieux. Les gens n'avaient plus les moyens de consommer, donc il y avait moins d'argent, moins de TVA qui rentraient dans les caisses de l'État. Et ensuite, vous entrez dans ce cercle-là. – En revanche, aujourd'hui, la Grèce est très virtuose. – Et qui est d'accord avec vos propositions ? – La Grèce est vertueuse, oui. – Qui, aujourd'hui, au niveau européen, est d'accord avec les propositions que vous évoquez maintenant ? – Eh bien, vous, des États ou des groupes politiques ? – Les deux. – Sur les États, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des États qui sont essentiellement gouvernés par la droite et l'extrême droite en Europe. – Donc vous ne pouvez pas obtenir de majorité sur un sujet comme ça. – Donc il y a des États qui peuvent le porter, je pense à des États comme l'Espagne. Mais là, vous avez raison, c'est que tout ça est le fruit d'un rapport de force. Et qu'en réalité, ces règles ont été à géométrie variable ces dernières années. Vous savez, les meilleurs économistes qui ont même participé à inventer ces règles, 3% de déficit maximum et 60% de dette maximum, sont incapables de vous dire pourquoi c'était 3, pourquoi c'était pas 2, pourquoi c'était pas 4, pourquoi c'était 60 et pourquoi c'était pas 70 ou 80. Les taux de déficit et d'endettement, par exemple, sont beaucoup plus élevés dans des États comme le Japon sans que ça pose la moindre difficulté. Donc aujourd'hui, on s'impose des règles qui sont extrêmement dangereuses dans nos économies, qui n'ont par ailleurs aucun aval démocratique. – Est-ce que pour être libre, on n'a pas besoin justement de ne pas avoir cet endettement trop important, de ne pas être dans les mains d'autres fonds, d'autres pays qui nous aident à avoir des titres de dette ? – Là où vous posez une question qui est légitime, c'est sur la question de l'endettement sur les marchés financiers. – C'est pour ça que nous, on est aussi pour remettre à contribution la Banque centrale européenne. On est dans une zone économique assez particulière en Europe où nous, députés européens, nous ne décidons pas de la politique monétaire. Alors pardon, ça fait beaucoup d'économies en peu de temps, mais il se trouve que c'était aussi le sujet sur lequel je travaillais avant d'être élu au Parlement européen. Mais en politique économique, pour les gouvernements, vous avez deux leviers. Ce qu'on appelle la politique budgétaire, combien vous faites rentrer d'argent dans les caisses de l'État avec les impôts et combien vous dépensez. et vous avez la politique monétaire, c'est-à-dire la création monétaire qui est gérée par les banques centrales. Mais dans le cas de l'Union européenne, ça se fait sans aucun contrôle démocratique. Moi, députée européenne, je ne décide pas des choix, des orientations de politique monétaire de la Banque centrale européenne, notamment du taux d'intérêt qui est en ce moment très élevé, qui grève la consommation, qui handicape la consommation et qui crée un cercle vicieux à partir duquel, par exemple, vous avez un très grand nombre de toutes petites entreprises qui sont en risque de faillite. – Mais vous n'en déciderez pas plus après ces élections. – Donc, une de mes propositions sur la politique monétaire, c'est qu'on reprenne le contrôle démocratique. Et après ces élections, ce que je souhaite, c'est que nous soyons le plus nombreux possible, parce que c'est un enjeu majeur de cette élection, de refuser ces règles budgétaires qui vont saper nos services publics et notre protection sociale. – Il se trouve que je préside le seul groupe qui s'y opposait, donc ça fait une bonne raison. Vous avez eu votre réponse, Paolo ? – Oui, mais ça m'intéresse pour voir si Manon Brie est sincère ou pas. – Je veux aller sur moi. – Vous pourrez mesurer. – Je voudrais savoir quel est votre point de vue par rapport au plan de relance qui a été adopté au niveau de 27 en juillet 2020 pour répondre à la pandémie. Pour la première fois, on a introduit une forme de mutualisation de la dette au niveau des 27 et c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. Et nous, en Italie, on considère que ça a été une avancée majeure. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? – Et ce sera votre dernière question. – Moi, je suis en faveur d'une mutualisation des dettes qui est utile pour des États comme l'Italie qui, au moment de la crise du Covid, se sont retrouvés avec des taux d'entraînement plus élevés. Donc ça a permis de mettre en commun des États comme l'Allemagne qui empruntent à des taux d'intérêt plus faibles pour ensemble garantir des dettes et emprunter à un taux plus faible. Mais là où je ne suis pas d'accord sur le plan de relance européen, c'est sur deux choses. La première, c'est qu'il a été demandé des contreparties aux États européens avec des réformes. Je pense à une réforme des retraites qui a été demandée à la Belgique et je ne suis pas d'accord avec ça. Et la deuxième chose qui est un point de vigilance, c'est qu'à l'heure actuelle, ce plan de relance d'emprunt de 750 milliards d'euros sur la zone européenne n'est pas remboursé. Et qu'on nous avait promis des ressources propres, une taxation sur les transactions financières, une taxation sur les super-profits. – Ah oui, il n'y a pas de rentrée d'argent en France. – Et la réalité, c'est qu'à la fin, on va demander quand même aux États de payer et je ne sais pas dans quelles conditions. – Alors, il faut qu'on avance un petit peu dans cette émission. – Nous, aux conditions qui ont été posées. – Merci Paolo, et je pense que là, vous avez eu à peu près votre réponse. Richard, vous, vous vouliez nous parler de l'Europe de la défense. Elle s'impose avec la guerre en Ukraine. Il y a la nécessité de peser, évidemment, au sein de l'OTAN. C'est un sujet qui est industriel et géopolitique et qui est important pour l'avenir de l'Union. – Oui, et c'est un sujet qui est important pour les électeurs de gauche et en particulier pour les électeurs de la France insoumise. Parce qu'il y a beaucoup dans ce camp-là, dans votre camp de pacifistes, vous le dites, le mot paix pour vous est très important. Or, l'Europe de la défense aujourd'hui, tout le monde la veut, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde estime qu'elle est indispensable, ne serait-ce que pour peser davantage au sein de l'OTAN, une organisation avec laquelle vous avez quelques soucis à la France insoumise. Vous ne l'aimez pas tellement, l'OTAN. Mais ma question, elle est assez simple. Est-ce qu'il faut remilitariser l'Union européenne ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que les arsenaux soient remplis ? Est-ce qu'il faut que les industries de défense fonctionnent ? Est-ce qu'il faut que les projets comme le char du futur avec l'Allemagne ou l'avion du futur aillent de l'avant ? Est-ce qu'il faut mutualiser à nouveau des dettes pour payer des équipements de défense comme le souhaite l'Italie ? Alors Manon Aubry, est-ce que vous êtes une militariste qui s'ignore derrière la pacifiste revendiquée ? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre pour que les gens comprennent bien notre position. D'abord, sur l'OTAN, ça ne m'arrive pas très souvent de... Jean-Luc Mélenchon, il n'aime pas. Oui, mais on y est opposé. Mais ce n'est pas qu'on aime ou on n'aime pas. On pense qu'aujourd'hui, c'est une mauvaise stratégie. Et ça m'arrive assez peu souvent de citer Emmanuel Macron, mais qui disait lui-même que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Ça, c'était avant tous les événements du président. Mais quelle est aujourd'hui la question... Mais vous, vous dites qu'il faut sortir l'OTAN même si on est en guerre parce que le RN a changé d'avis. Ça se fait progresser ou pas ? Vous ne le faites pas du jour au lendemain quand vous êtes en guerre, c'est une évidence. Ah oui, donc pareil, comme le RN... Ça se pose plusieurs problèmes. D'abord, ça questionne évidemment nos intérêts et notre autonomie, notre stratégie en matière militaire. J'ajoute que dans la coalition de l'OTAN, vous avez des États comme la Turquie de Erdogan. Et normalement, dans l'OTAN, vous avez un devoir d'assistance mutuelle. Donc si Erdogan va faire des folies, nous, on va être obligés d'être solidaires de Erdogan pour aller défendre Erdogan. Je ne suis pas d'accord avec ça. Deuxième problème posé par l'OTAN, c'est le débouché posé à l'industrie militaire américaine dont on voit, et j'en arrive ensuite à votre question sur comment on réindustrialise l'Europe, mais aujourd'hui, l'objectif de l'OTAN, c'est de donner un débouché à l'industrie militaire américaine. Et là aussi, je pense que c'est lier les mains, les pieds, tout ce que vous voulez, aux États-Unis qui plus est dans un contexte où Donald Trump risque de revenir au pouvoir. Et troisième problème de l'OTAN, c'est que ça fixe notamment un niveau d'investissement minimum de 3% de votre budget qui doit être consacré aux dépenses militaires. Et c'est dangereux dans un contexte d'escalade militaire où tous les États vont dépenser de plus en plus. Alors il y avait l'OTAN, mais il y a d'autres questions, Richard. Si vous sortez de l'OTAN, il faut produire encore plus d'armement européen. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle... Donc vous êtes pour des usines d'armement. Donc remilitariser, c'est la raison pour laquelle je suis pour des coopérations militaires en matière industrielle sur le territoire européen pour ne pas être démunie, pour ne pas être dépendant des États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'Europe de la défense ? Non, l'Europe de la défense, précisément, elle est arrimée à l'OTAN. C'est exprimé très clairement dans son préambule. L'Europe de la défense telle qu'elle est conçue, elle vise à s'associer à l'OTAN. Je suis en désaccord avec cela. L'Union européenne devrait donc rompre avec l'OTAN, même si je comprends que vous devriez le faire de manière progressive. Tout à fait. Et notre objectif, c'est défendre notre souveraineté et notre indépendance. On a une doctrine en matière de politique internationale et de défense qu'on résume par le non-alignement. Ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine. Garantir notre indépendance. Ça ne veut pas dire qu'au coup par coup, on peut avoir des points d'accord. Il y a 26 autres États qui ne sont pas d'accord. Mais là, je vous défends quelle est notre stratégie politique et la stratégie que la France, à mon sens, devrait défendre. Qui est une stratégie qui permet de défendre notre souveraineté, notre indépendance, mais qui permet aussi de nous protéger et nous évite de nous lancer dans une guerre sans fin avec des ennemis qui ne seraient pas les nôtres et qui fait porter un danger d'affrontement militaire généralisé qui est extrêmement dangereux. Mais comment vous pouvez sérieusement défendre une stratégie dont vous savez qu'elle ne va pas devenir réalité dans les années et décennies à venir ? Pourquoi ? Moi, je suis une responsable politique. Mon objectif, c'est de défendre... Mais comme responsable politique, vous deviez vous assurer que vous trouviez des alliés, des partenaires, d'autres pays qui sont dans l'OTAN, qui sont d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas vous, la France insoumise, décéder seule, vous le savez très bien, de quitter l'OTAN. Attendez, le général de Gaulle a décidé de quitter le commandement intégré de l'OTAN. Est-ce que vous pensez que c'était le commandement intégré ? Le commandement intégré, oui. Le commandement intégré. Je ressors mon programme de la NUPES. De bon, il y avait la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Mais Britta Sainte-Belle, oui. C'est pour ça qu'on doit le faire, évidemment, par étapes. Mais c'est précisément parce que je suis réaliste et conséquente que je ne veux pas engager mon pays et les États européens dans cette escalade militaire qui est l'alliance militaire de l'OTAN, qui est par ailleurs dépassée, qui est née au moment où il y avait la guerre froide. On est dans un contexte politique différent. Et l'enjeu, c'est de pouvoir créer les conditions de notre autonomie et de notre non-alignement en Europe. Et j'essaie de faire en sorte que les conditions soient réunies en défendant cette ligne politique, en défendant des coopérations industrielles pour s'assurer qu'en effet, on ne dépende pas de l'armement américain. Au contraire, c'est plutôt concret et réaliste. – Et une Europe forte au sein de l'OTAN, est-ce que ce n'est pas ça la solution ? C'est la solution que les Allemands aujourd'hui défendent, c'est la solution que les Italiens défendent, que les Français défendent. C'est quand même pas totalement stupide. – Mais là aussi, c'est faire une alliance, je vous l'aurai dit, avec les États-Unis. – Pourquoi pas ? – Mais je pense qu'on peut évidemment collaborer avec les États-Unis. Mais si demain, Donald Trump, et demain, on parle du mois de novembre, Donald Trump revient au pouvoir. – Les élections américaines. – Et nous lance en guerre. Mais comme les États-Unis ont mené des guerres dans le passé avec lesquelles on avait des accords, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan. Donc moi, je veux garantir, si vous voulez, notre autonomie. Mais s'il doit y avoir des coopérations militaires dans le monde, ça doit se faire sous l'égide des Nations Unies, comme des missions de maintien de paix, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas collaborer avec d'autres États, simplement qu'on garantit notre souveraineté, notre indépendance et notre non-alignement. – Est-ce que, juste, vous vous souvenez de cette phrase de François Mitterrand dans les années 90 ? – J'étais finie en 1989. – Mais je suis sûr que vous l'avez lu quelque part. Les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. Est-ce que vous la reprendriez aujourd'hui ? – Vous savez, on a souvent… – Et est-ce que vous êtes ces pacifistes, alors qu'il y a des missiles de l'autre côté ? – On a très souvent caricaturé les positions des pacifistes, parce que c'est toujours plus facile de dire qu'ils sont inconséquents et irresponsables. Mais on parlait de l'Ukraine un tout petit peu plus tôt, c'est précisément parce qu'on est responsable que plutôt de s'engager dans une guerre qui va durer 10 ans, 15 ans, qui a déjà fait 200 000 morts et qui fait porter un danger de guerre nucléaire sur notre continent, qu'on essaie de chercher les voies de la paix. Et les voies de la paix, la France a un rôle singulier à jouer, parce qu'elle est membre permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'elle possède la dissuasion nucléaire. Et dans la tradition de ce qui s'est fait ces dernières décennies, je souhaite que la France retrouve cette voie. Vous voyez, ce n'est pas souvent que je vais défendre la voie de la droite, que ce soit M. De Villepin ou autre, mais finalement, sur la politique en matière de défense et politique internationale, on n'est pas si éloigné que ça. – Mais dans dissuasion nucléaire, il y a dissuasion. Est-ce que ce terme-là, vous ne l'avez pas un peu oublié ? – Pourquoi ? À quel moment nous avons proposé de faire une guerre ? – Quand on entend Emmanuel Macron qui dit qu'il ne faut pas envisager éventuellement l'envoi de troupes. – C'est ça qui est irresponsable. – C'est dissuader aussi peut-être l'adversaire en montrant un peu les muscles. – C'était inefficace parce que précisément, on s'est fait désavouer par nos alliés européens, la plupart des alliés européens qui ont pris la parole sur le sujet pour dire hors de question. Le ministre des Affaires étrangères des États-Unis a dit exactement la même chose, il est hors de question d'envoyer des troupes. Donc à la fin, ça fait quoi ? – Ça affaiblit la parole diplomatique de la France parce que les Russes s'en sont lavé les mains en disant « Ah, regardez, c'est des petits rigolos, les Français, ils nous ont dit qu'ils vont envoyer des troupes, mais en fait on sait très bien qu'ils ne vont pas le faire parce que tous les autres l'ont désavoué. » C'est irresponsable de réfléchir de cette manière-là. Alors que la voix de la France doit essayer de trouver un canal pour précisément à la fois faire pression sur la Russie, aider l'Ukraine, mais à la fin trouver un accord de paix. Je pense que c'est le rôle des responsables. – Il y a des soldats britanniques déjà sur le sol ukrainien, rien que ça a eu comme conséquence une escalade. Enfin, il y avait aussi beaucoup de malentendus, voire des gens qui voulaient peut-être mal comprendre, mal entendre cette proposition. – Le président de la République a eu l'occasion de la clarifier via ses ministres à plusieurs reprises. – Oui, il s'agit de… – Mais il a fait cette image-là que personne n'a compris. Si vous êtes assis, mais à un moment vous allez vous lever. Donc à un moment ça veut dire que vous êtes prêts à envoyer des troupes. Et je pense que c'est une stratégie qui est inefficace et qui est irresponsable. Parce que à quoi ça peut nous amener ? Si demain on envoie des troupes en Ukraine, par ailleurs on a une capacité de mobilisation de 60 000 hommes en tout, quand la Russie est en train d'enrôler 30 000 hommes par mois. Tenez-vous bien, 30 000 hommes par mois. C'est un pays qui compte 145 millions d'habitants. Donc si on veut jouer à ce petit jeu-là, je ne suis pas sûre qu'on soit gagnant. Mais c'est quoi derrière la conséquence ? Si des hommes français meurent au front ukrainien, on sera obligé de répliquer puisque… – Jusqu'à maintenant personne n'a parlé des troupes de combat. – Mais vous le voyez comme moi, vous dites vous-même que cette ambiguïté stratégique était précisément utile pour montrer qu'on était capable potentiellement de le faire. – Est-ce que c'est utile de toujours définir les lignes rouges ? Ça c'est une autre question. – Mais je pense que c'est une ligne rouge très claire à définir. Mais pour autant, je vous ai dit juste avant que oui, on pouvait aider l'Ukraine de plein de manières. Des lignes aériennes de défense, des véhicules à reblander. C'est des choses très concrètes que la France peut faire, à conditionner et qu'elle ne fait pas. – Ça on a bien compris votre position. – Donc vous voyez, moi, je préfère des gens qui agissent plutôt que des gens qui parlent. Et je préfère surtout qu'on évite le chemin de l'escalade militaire, surtout face à une puissance ukraire. – On va passer, si vous le voulez bien, Manon Aubry, à notre dernier sujet. Alors là, c'est vous, Britta Sandberg, qui vouliez intervenir. – Oui, vous serez peut-être plus d'accord avec l'Allemagne. – Ça se passe en Allemagne, bien sûr. Et c'est la légalisation du cannabis. Et c'est tombé cette semaine. – Alors en Allemagne, comme vous le savez, le cannabis est légal maintenant à consommer sous des restrictions qui sont très bien définies. À partir des 18 ans, vous n'avez pas le droit d'avoir plus que 25 grammes ou trois plantes vivantes à la maison. Donc c'est après une longue discussion. Et jusqu'à maintenant, on a fait une couverture là-dessus l'été dernier. L'Allemagne est partagée en deux camps quand même par rapport à ça. Il y a ceux qui disent que c'est la voie qu'il faut prendre et l'autre qui disent que c'est dangereux. Je sais que vous avez fait, je crois, une proposition d'un texte en janvier 2022 dans ce sens. – C'est de l'Assemblée nationale. – Voilà. Vous, vous êtes plutôt favorable par rapport à ça. Qu'est-ce que vous espérez pour la France, par exemple, qui est le pays avec le plus grand nombre de consommateurs de cannabis, comme changement, si jamais la légalisation arrivait aussi en France ? – La France est en effet le pays qui a le plus grand nombre de consommateurs de cannabis et qui a pourtant l'arsenal répressif le plus sévère de toute l'Union européenne. Donc clairement, il y a un échec. Si on voulait faire de la répression pour que les gens évitent de consommer, c'est un échec total. Donc peut-être qu'en effet, on pourrait s'inspirer de ce qui est fait dans d'autres États européens. Et l'exemple allemand est une bonne référence. Et je pense que la légalisation du cannabis est utile à plusieurs titres. D'abord, le premier, c'est que ça permet de mieux encadrer les trafics. À partir du moment où c'est légal, vous connaissez les trafics et vous pouvez lutter, et c'est le deuxième objectif, rediriger les moyens que vous utilisez pour traquer le consommateur plutôt pour traquer les gros trafics de drogue. – Mais vous ne croyez pas qu'il y a un autre marché qui va se mettre en place ? Parce que là, on a une THC qui est assez réduite. Si on veut aller vers des drogues un petit peu plus dures, il y aura un autre marché parallèle, non ? – Je pense qu'on aurait pu dire la même chose sur la consommation de tabac. Si vous vous trimballez dans Paris, il y a un autre marché parallèle aussi, où vous pouvez acheter… – Mais justement, il y en a beaucoup sur le tabac. – Mais ça reste relativement marginal. C'est pour ça que je vous prends volontairement l'exemple du tabac. Si on peut davantage, en légalisant, on va pouvoir davantage contrôler ce qui est vendu, on va pouvoir aussi mener des campagnes de santé publique, comme on le fait sur le tabac, comme on le fait sur l'alcool, pour expliquer… – Ça, on aurait pu le faire aussi avant. – Enfin, la prévention, on aurait pu le faire aussi sans… – On en fait déjà, par ailleurs, de la prévention, mais ce n'est pas la même chose qu'à partir du moment où ça devient légal, vous pouvez mieux l'encadrer. Et c'est ça qu'on n'a pas compris en France, c'est qu'on l'a interdit. On a quasiment un Français sur deux. Vous imaginez un Français sur deux qui a consommé du tabac. – L'Union européenne devrait légaliser ? – Pardon ? – L'Union européenne devrait légaliser ? – Je pense que c'est une des pistes, oui, qu'il faut explorer de manière très sérieuse. L'Allemagne n'est d'ailleurs pas le seul État à l'avoir légalisé. – Les conditions sont un petit peu différentes d'un État à l'autre. – Pour résumer la fin, il y a 5 millions d'utilisateurs de cannabis réguliers en France, dont un tiers, selon plusieurs dates, sont des jeunes, des jeunes entre 11 ans et 25 ans. Donc si on légalise, en Allemagne, ils ont décidé que cette loi est valable pour ceux qui ont 18 ans. Qu'est-ce que vous voudriez, vous, souhaitiez-vous, comme encadrement de la légalisation ? Puisqu'il y aura toujours une zone grise, puisqu'on ne peut pas aller à partir de 12, 13, 14 ans, bien que ça couvre quand même un groupe de consommateurs extrêmement critiques où on sait que les dommages, si on est pour ou contre le cannabis, sont irréversibles dans tout ce qui est le cerveau, etc. – D'abord, vous voyez que la répression ne fonctionne pas si l'âge des consommateurs en France est extrêmement faible. Et à l'inverse, si on légalise, on permet de mieux contrôler la vente de cannabis pour laquelle il faudra sortir d'un certain nombre de conditions assez strictes. Donc de ce point de vue-là, je partage les conditions qui ont été fixées par l'Allemagne, notamment l'âge minimum à 18 ans. Je pense que ça doit être vendu dans des points spécifiques, vérification de la carte d'identité. Il y a tout un nombre de conditions qu'on peut mettre en place pour s'assurer que l'on puisse contrôler qui sont les utilisateurs et les bénéficiaires. Mais de nouveau, aujourd'hui, c'est interdit pour tout le monde et quasiment tout le monde le consomme et a fortiori des jeunes. Donc peut-être qu'on peut tester une autre méthode qui a fait ses preuves dans les États où ça a été légalisé. – Il n'y a pas beaucoup d'États, il y a Malte et le Luxembourg pour l'instant. – Il y en a assez peu, les Pays-Bas, c'est encore un autre truc intermédiaire. – Mais je pense que c'est une voie qui est intéressante en tout cas. – C'est celle que vous portez. – Forcée de constater que l'Allemagne l'a fait avant la France, donc on aura aussi le recul d'expérience de l'Allemagne. Mais vous le voyez, quand d'autres États européens font des bonnes choses, je pense qu'on devrait s'en inspirer. – Et vous les soutenez d'ailleurs. – Merci à nos trois cartes, nos trois experts d'avoir été avec nous encore cette semaine. Paolo Lévy, Richard Verli et Britta Seinberg. Merci Manon Aubry d'être venue dans notre émission L'Europe, c'est nous sur LCP. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours maintenant pour une nouvelle émission L'Europe, c'est nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada